Hey ! Salut les cartophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Une nouvelle vidéo de présentation, la quatrième je crois, de mes jeux préférés. Donc je suis très content parce que la troisième vous a bien plu. Elle était un peu plus courte sur les le normands. Alors oui, je sais, je dois faire des vidéos sur les significations des cartes par paire, sur les associations. Je sais, ça fait environ 20 ans que je dis que je dois le faire. Et c'est promis, je vais les faire. Je n'ai juste pas les moyens pour l'instant technique de dire quand je vais les faire. Mais je vous promets que je vais le faire le plus vite possible. Je vais tâcher de préparer ça très très rapidement. Et peut-être même pas seul, je vais peut-être proposer à mon ami et collègue prudence de faire cette vidéo avec moi. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes jeux en rapport avec la nature préférés. Parce que je me suis rendu compte que c'était aussi une petite passion, les animaux, les arbres, les plantes, les décors, etc. Et je me suis dit, tiens, après tout, pourquoi pas justement faire une présentation de ces jeux-là ? Alors je vais commencer par le plus ancien que j'ai eu en rapport avec la nature. Le livre et le jeu, c'est The Tarot of Trees d'Anna Driscoll. Et c'est un très très beau jeu qui en plus de ça est auto-édité. Et je loue toujours l'audace des auteurs à se lancer seul, sans maison d'édition. Parce que c'est toujours une entreprise qui peut s'avérer casse-gueule. Et c'est souvent, quand c'est réussi, c'est vraiment porteur de fruit. Souvent les trois quarts des choses que j'ai faites ont toujours été en auto-édition. Et voilà, c'est un très beau livre qu'on a avec. Qui parle un peu du même des arbres, de la nécessité de planter des nouveaux arbres. Et qui présente en fait un tarot un peu type, entre guillemets, rider. Mais avec à chaque fois des cartes dans des situations. Par exemple, là on voit le chariot balayé par les vents. La carte de la force qui s'agrippe à la montagne. Voilà, la roue de fortune avec les saisons, l'ermite avec un vieil arbre seul, avec une loupiote. Il est superbe, il est magnifique. Moi je trouve qu'il est très beau. Même le livre en lui-même, en plus il est joli. Bon, il a un format un peu chiant. Je dois dire que personnellement, quand il s'agit de le ranger dans une bibliothèque, ça m'emmerde. Parce qu'il n'a pas du tout le format d'aucun autre de mes bouquins. Donc je suis toujours obligé de le ranger un peu de traviole pour qu'il rentre. Mais en tout cas, il est très très beau. Et j'aime vraiment ce jeu. Et puis cette couleur violette, je suis un très grand fan du violet. Et puis le jeu en lui-même. Hop, voilà. Alors moi je suis juste triste de la bordure noire. Voilà, ça c'est un peu dommage. Les cartes ne sont pas bien grandes. On est sur un format quasi le normand. Mais il est tout choupi comme tout. Regardez ça. Ça tient l'épée et tout. C'est trop mignon. Et donc on a... Évidemment, on retrouve la famille des pentacles. La famille des baguettes, des épées. Et puis des coupes. Comme d'habitude, on a toutes les familles traditionnelles. Et je trouve qu'il est très joli. Par exemple le pendu, on voit qu'il pousse à l'envers avec les racines en roue. C'est vraiment canon. Donc non, c'est un très très beau jeu. Et puis les arbres, la nature c'est quand même important. C'est autour de nous. Sans eux, demain, on meurt. On n'a plus rien à bouffer. On ne fait plus rien. Et puis c'est grâce à eux qu'on respire. Les poumons du monde. Donc c'est... Voilà, c'est un très beau jeu. Je suis très content de l'avoir. Je ne l'utilise pas vraiment. Mais de temps à autre, quand j'ai besoin d'un peu de poésie, j'aime bien aller me réfugier dedans. Et puis juste admirer les images. Même pas pour faire des tirages, je me chope une carte au pif. Et puis je regarde. Et puis voilà, je me penche un peu dessus. Et puis c'est très bien comme ça. Un deuxième jeu, par exemple, pour attaquer par celui-là. C'est un jeu qui est modérément en rapport avec la nature. Mais il l'est quand même parce qu'il est en rapport avec les cycles de l'année. Et puis quand même avec les animaux. Le Hathokal Bone Oracle Deck de Megan Weber. Qui est un très joli jeu. Très simple, très sobre. Et vous savez à quel point je suis fan du minimalisme. Il suffit de voir mon Lenoirement et mon Lenoir blanc pour s'en convaincre. Et là, on a vraiment la chose. Le jeu le plus simple du monde. Et en même temps, pas si simple que ça. Par exemple, on a la carte Mirror. On a le miroir. Et il est réécrit ici, Mirror. Et il faut le voir. Mais il est en plus sur fond blanc. Moi, j'adore les jeux avec un fond blanc. Je le trouve superbe avec la roue des saisons à l'arrière. Je ne sais pas si on voit bien. Je ne sais pas si la luminosité soit démente. Mais il est vraiment très très beau. Et je suis vraiment très fan de ce jeu. Et je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé quand je l'ai eu. Dans les débuts. Je l'utilise beaucoup moins aujourd'hui. Mais par exemple, pour ceux qui veulent dater. Ça peut être pas mal de les utiliser pour dater. Pas toutes les cartes. Mais certaines d'entre elles. Parce que voilà, il y a un Yule, Ostara, Beltane. Donc, ce sont des fêtes. Ce sont les équinoxes et les solstices. Donc, on peut les utiliser pour faire de la datation. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Il a un petit livret. Mais qui est vraiment en mode le plus succinct du monde. De toute façon, de l'aveu de l'auteur même. Il n'y avait pas de désir de créer un livre. Ni trop d'explications. Puisque la personne elle-même ne tire pas les cartes. Elle est juste une artiste. Et qui avait envie de créer des jeux de cartes sans les utiliser. Donc voilà, elle a créé son jeu. Elle s'est fait plaisir. Et ça nous fait plaisir. Celui-ci. Un jeu un peu particulier pour moi. L'oracle des messages cachés dans la nature. Qui a été créé par une dame qui s'appelle Rosie Daier. Je vous ai déjà présenté le jeu. Je vous en ai déjà parlé. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir le tout premier prototype de ce jeu entre les mains. Et Rosie était venue me voir en me disant. Écoute, j'ai besoin de conseils. On ne se connaissait pas du tout. Mais elle avait vu mon travail. Elle avait beaucoup apprécié ce que je présentais sur internet. Elle m'avait dit. J'ai besoin que tu regardes ce jeu. Et que tu me dises. Qu'est-ce qui ne va pas dedans ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer ? Et du coup, on a retravaillé un peu dessus. J'ai donné quelques informations. Et du coup, on s'est retrouvé avec ce jeu. Et il se trouve que du coup, si vous regardez à l'arrière. Livret préfacé par Kevin Meunier. Tarologue humaniste conférencier. Donc, il se trouve que j'ai eu l'honneur de pouvoir faire la préface de l'ouvrage. Donc, vous retrouverez mes petits mots en entrée du livret. Et c'est un jeu que j'aime énormément pour deux raisons. La première, c'est parce que déjà, premièrement, j'aime la nature évidemment. J'adore voyager et découvrir des nouveaux paysages. Et parce que j'adore également le phénomène de la pareidolie. Alors, la pareidolie, c'est quoi ? C'est ce phénomène qu'on utilise, par exemple, lorsqu'on est enfant et qu'on regarde les nuages et qu'on dit « Oh là là, maman, regarde dans le ciel, il y a une tortue. » Et maman regarde et elle dit « Ah oui, oui, il y a une tortue ! » Qu'elle n'a pas du tout vue parce qu'elle est gentille. Elle dit « Oui, il y a, mais en fait, il n'y a pas. » Et en fait, la pareidolie, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit des choses, par phénomène de ressemblance, notre cerveau crée des associations. Alors qu'en fait, ça n'est pas du tout ce que c'est à l'origine. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de tortue dans les airs. Ou alors, vraiment, il y a quelque chose qui bug. Une nouvelle plaie d'Egypte sous forme un peu originale, on ne sait pas. Il n'y a jamais eu de tortue, il n'y a pas eu plus de renard que d'éléphant ou de drac au feu. Mais on voit des choses là où il n'y a pas. Et en fait, Rosie est partie de ce principe-là. Alors, c'est une exploratrice, elle a fait le tour du monde environ 25 fois avec son bateau. Et en fait, partout où elle passait, elle voyait des décors et elle voyait des choses, des personnages, des gens. Et elle voyait des formes et elle prenait en photo. C'est elle-même qui a pris en photo et elle a créé des personnages avec. Voilà, le protecteur, la mère parce qu'on a le sein fécond, le séducteur avec son petit nez, avec son regard comme ça. Le sage avec son allure un peu laconique, les amants, l'amoureux. Et en fait, on peut vraiment voir des choses dedans, la combler. C'est assez fantastique de voir ces personnages. Et il se trouve que du coup, quand Rosie est venue me rendre visite, on a testé le jeu en direct. Parce qu'elle m'a dit, il faut que tu le vois, tu ne peux pas me croire sous parole, il faut l'essayer. Et du coup, on l'a essayé. Alors, le système était un peu complexe parce que ça se doublait en plus avec d'autres systèmes. La carte de la mort, par exemple, est très effrayante. Il y avait un couplage avec un autre système, avec des couleurs en rapport avec le jeu de cartes traditionnels. C'est beaucoup trop compliqué, les gens vont décrocher, il faut vraiment le simplifier. Mais en fait, on l'a expérimenté quand même en direct. Et ça a été extrêmement bluffant parce que Rosie m'a fait une lecture sur des choses qu'elle ne connaissait pas et qu'elle ne savait pas. Et elle m'a sorti les messages de ce qu'elle voyait dans les cartes et qui étaient texto dans les livrets en réalité. Et c'était vraiment touché extrêmement juste. Et j'ai trouvé ça fantastique et je me suis dit, la vache, ça c'est original. Non seulement parce que déjà, c'est culotté de présenter son jeu comme ça à quelqu'un en disant, dis-moi ce qui ne va pas. Il faut déjà avoir vraiment beaucoup d'audace. Et puis croire vraiment en son jeu. De le faire en plus en auto-édition, puisqu'on était vraiment présenté comme ça avec les moyens du bord. Et en l'occurrence, de me faire une lecture comme ça avec un jeu, avec un système, un support qui n'existait nulle part. Parce que personne n'avait jamais fait ça, je pense. En tout cas, je n'avais jamais vu ça ailleurs. Et j'ai trouvé ça extrêmement pertinent et j'ai adoré. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur ce jeu. Voilà, donc je vous le recommande si vous aimez bien les décors et l'appareil d'Oli. Si vous aimez bien, vous laissez transporter parce que vous donne votre intuition. Ce jeu fonctionne très, très bien. Tiens, celui-ci. The Secret Language of Animals, The Record Card. C'est un jeu que j'ai déjà présenté, The Chip Richards, qui a déjà fait d'autres jeux également qui sont très, très bons. Et j'ai beaucoup aimé celui-ci parce que, évidemment, je suis un grand amoureux des animaux. Vous le savez, je passe mon temps à gonfler tout le monde avec les animaux. Et j'en avais fait une présentation et j'avais adoré parce que, déjà, premièrement, il est méga coloré. Et ça, j'adore. Je trouve que les couleurs, c'est hyper important et qu'on néglige parfois un peu trop les couleurs. Et il est hyper beau. Et ce ne sont que des animaux et que les qualités associées aux animaux. Alors moi, je l'ai acheté à une époque où il n'existait pas en version française. Aujourd'hui, il existe en français. Donc, vous pouvez le retrouver assez facilement. Vous pouvez aller le trouver en librairie ou sur la FNAC ou Amazon ou autre. Qu'est-ce que c'est beau. Regardez-moi ça. Ces couleurs sont d'enfer. Elles sont incroyables. Et vraiment, le jeu est sublime. Et il est réparti, évidemment, selon les quatre éléments. Haute, air, feu. Avec les animaux qui sont associés à chaque fois à l'élément en question. Et je trouve qu'il est juste superbe. Donc, voilà. Un très, très beau jeu pour travailler en part cartes. Moi, c'est un boui, quoi. Il n'est pas trop craquant, franchement. On a envie. Et donc, à chaque fois un animal, des petites, comment on dit, qualités. Là, par exemple, il est rigueur, il est curieux, il est patient, il est joueur. Avec le livret qui explique, évidemment, encore une fois, les cartes de manière assez succincte. C'est court, mais c'est efficace. Après, l'idée, moi, ce que j'aime bien, c'est d'aller voir un peu le mode de vie de l'animal. Je vais toujours aller chercher des informations là-dessus. Après, je le trouve un peu succinct. Mais par contre, il a fait une grosse partie sur la protection des animaux. Donc, ça, c'est important. C'est hyper important. On ne le répétera jamais assez. Nous sommes des animaux. Il y a des animaux. Si on ne les protège pas, on ne se protège pas. S'ils disparaissent, on disparaît. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Nous sommes à l'aube de... Non, nous ne sommes pas à l'aube. Nous sommes en plein dans la sixième extinction de masse. Et ne croyez pas, le prochain qui y passera, c'est nous. Donc, les autres créatures s'en sortiront bien mieux que nous. Donc, voilà, The Secret Language of Animals. Vous pouvez le trouver très facilement. C'est le langage secret des animaux en français. Je ne suis pas très original. Voilà, ça marchera. Un des derniers que j'ai eus, le livre et le jeu, le Telluric Runes de Lunaria Gold qui est... Tiens, j'ai oublié de remettre le petit truc dans le coffret précédent. Qui est un jeu qui est sublime. Je suis tombé amoureux de lui. Je l'ai quasiment depuis sa sortie. Et je ne l'ai jamais présenté parce que je n'ai pas eu le temps. Et parce que je n'ai pas pris le temps. Et puis, parce que je me suis dit « Non, je ne vais pas toujours présenter tous mes jeux. Je vais en garder quelques-uns pour moi. » Et celui-ci, j'avais vraiment plaisir à le garder pour moi. Et comme quelques temps plus tard, je travaillais en plus de ça sur la sixième édition, je crois, de mon bouquin sur l'oracle des origines. Et que dedans, je faisais un comparatif et un syncrétisme entre l'alphabet des origines, l'alphabet hébreu, les runes et les ogames. Eh bien, lui était rentré du coup en pleine ligne de compte pour cette nouvelle édition. Donc, j'étais très content de l'avoir. Et c'est un jeu du coup qui mélange les runes et les pierres et les plantes. Et il est tellement beau. Et encore une fois, vous le savez, c'est sur fond blanc. Donc, je suis amoureux. Voilà, voilà. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un jeu sur fond blanc. Je trouve qu'il est superbe. Alors, le dos est noir. Ça, c'est peut-être le seul truc où je trouve un peu dommage. Mais par contre, le reste est très beau. Alors, il est en anglais. Alors, évidemment pas là parce que ça, c'est pas écrit. Mais le livre est en anglais. Il ne sera pas traduit en français parce que c'est de l'auto-édition. Donc, vraiment à moins d'un miracle. Mais je ne pense pas. Mais en tout cas, nous avons des explications qui sont vraiment sympas. Courtes. Mais c'est un bon début pour donner des petites interprétations. Et alors, c'est pareil. Je me suis pris quelques claques dans la gueule avec lui. Parce que vraiment, il me le collait en pleine tronche. Un peu triste parce qu'il n'y a que les interprétations des cartes. Et nous n'avons pas de style de tirage ni d'interprétation de lecture. Ça, je trouve que c'est pas possible aujourd'hui. Il faut vraiment présenter un peu... Il faut aller un peu plus loin, en fait. Il faut présenter autre chose parce que si on achète un livre avec, c'est pour attendre ce genre d'informations. S'il n'y a pas de livre, on peut comprendre, juste un petit livret. Mais là, on fait un bouquin. C'est bien d'avoir au moins quelques... On va dire quelques exemples, au moins de lecture. Donc voilà, en tout cas, c'est un très beau jeu, le Telluric Runes. Je ne sais pas si oui, il y a le site internet. Vous pouvez vous le procurer. Voilà, c'est sur lunariagold.tumblr.com ou sur Instagram, lunariagold, ou sur Curiozeum sur Etsy. Donc moi, je l'avais eu sur Etsy. Donc si vous allez sur la boutique de Etsy, il y a encore d'autres produits de la part de l'auteur. Vous allez voir, c'est assez fantastique. Il bosse très bien. Donc voilà pour le Telluric Runes. Et puis, un petit dernier. Eh bien, c'est mon dernier arrivé, en fait. C'est mon dernier bébé qui vient de débarquer. Et je l'ai pris parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour lui parce qu'il est super chou. Il est très, très joli. C'est un jeu de Charlene Hidalgo avec les illustrations de Jimmy Mountain. Et Jimmy Mountain, je vous ai déjà parlé de lui parce qu'il avait déjà fait les illustrations d'un autre jeu. Je ne sais plus lequel. Je ne sais plus quel jeu il avait fait. Mais je vous avais présenté un jeu où c'était lui qui avait fait déjà les illustrations. Et c'est un jeu que je trouve très, très beau. Encore une fois, moi, j'ai beaucoup d'amour pour les arbres. Donc forcément, je ne pouvais pas passer à côté. Obligatoirement, il fallait que je me le prenne. Et en l'occurrence, je n'ai pas été déçu parce que pour moi qui travaille avec les Ogames, c'est-à-dire avec l'oracle Celte. Je travaille également avec vraiment le vrai Ogame, avec les baguettes de bois. J'étais assez ravi de pouvoir avoir ce jeu-là. Je vais vous le présenter. Hop, il y a par là. Alors par contre, oui, une première critique, pardon. Mais alors, les cartes de 2 mètres de large, il y en a marre en fait. Parce que ce n'est pas nécessaire d'avoir une bordure comme ça. Si vous faites des grandes cartes, faites-les vraiment au bord à bord. Alors, je sais que c'est risqué pour la découpe. Mais vraiment, là, si on retire les bords, on a un quart de la carte en fait qui ne sert à rien. Donc ça, c'est juste le truc vraiment agaçant. Mais en tout cas, il est très très joli. Et il nous présente donc à chaque fois les arbres. Donc le fusain, pommier, bruyère, ougui, peuplier ou tremble. Alors pourquoi à chaque fois on en a deux ? Parce que le gamme en fait a un peu évolué dans le temps. Mais il n'a pas uniquement évolué. Il a beaucoup laissé d'interrogations. Puisque les traductions, il fallait les faire pour voir un petit peu à quel arbre ça correspondait, à quelle plante ça correspondait. Or, les plantes d'aujourd'hui ne sont pas les plantes d'hier. Les noms qu'on leur donnait hier ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Donc, on a beaucoup plus de suppositions, de supputations que de certitudes. En tout cas, toujours est-il que, voilà, en plus d'un courant à l'autre, d'une contraire à l'autre, des fois, ça changeait. On faisait des associations différentes. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est un jeu qui est très joli et qui ne parlera pas du tout si on n'a pas les informations ou alors sauf si on connaît, évidemment, l'alphabet. Donc, voilà, ça, ce sont les lettres de l'ogam. Donc, ce sont les instances ogamiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on... Si on les connaît, c'est très bien. Mais si on ne les connaît pas, c'est comme les runes. Si vous ne connaissez pas les runes, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et donc, en gros, on a le bouquin avec... Alors oui, ça, c'est cool parce qu'on a une présentation quand même de l'arbre, voilà, avec l'alphabet, l'effet Hadda. On a les forfaits là parce qu'il y a plusieurs catégories, en fait, de lettres. Et on a, hop, un tout petit peu plus loin, l'arbre de naissance. Donc, on peut voir, par exemple, que moi, en l'occurrence, je suis un oisetier ou un pommier. Et c'est vrai que pendant toute mon enfance, c'était toujours le pommier dans tous les bouquins que j'achetais. Je voyais toujours que j'étais pommier. Alors, j'ai appris que je pouvais être aussi noisetier. Donc, j'en suis fort. Voilà, je suis ravi. Donc, comme ça, vous pouvez voir un petit peu c'est quoi votre arbre. On n'a rien dit à personne. C'est pas bien, c'est du mal. Alors, ensuite, on a les cartes. Donc, comment on lit les cartes ? Les dates dans l'hémisphère nord et sud, parce qu'évidemment, c'est pas la même chose. Tac, tac, en avance. Il y a les formes de tirage, ça, c'est cool. Merci beaucoup d'en avoir mis. Et puis après, on a la présentation, donc, de chaque arbre. Donc, avec le nom. Dans l'hémisphère nord, c'est de telle à telle date. Dans l'hémisphère sud, c'est telle date à telle date. Le totem, donc les animaux. La divinité. La lettre qui est associée. Alors, oui, ils ont associé une lettre. Moi, après quelques recherches, j'ai pu rétablir un autre ordre différent que j'ai mis justement dans mon bouquin sur l'oracle des origines. Des mots-clés, une interprétation, enfin, une présentation et la carte dans une interprétation. Et si vous tirez la carte inversée et un message. Donc, c'est très dense. On ne manque pas d'informations. On en aurait même presque trop. En tout cas, voilà, vous ne manquerez de rien dans ce jeu. Et on a la roue de l'année en annexe. On parle un peu de ça. On parle des fêtes avec toutes les dates. Donc, ça, c'est chouette également. Je trouve que c'est très bien parce que ça fait un peu de culture également. Donc, ça, c'est très bien. Et voici l'auteur, Charline Hidalgo. Et Jimmy Mountain qui a fait... Bah, tiens, justement, il y a quelques jeux. Gods, Eight in Towns, Goddesses and Syrians, Earth Power Oracle et le Halloween Oracle. Ouais, le Halloween, on le connaît bien, celui-là. Mais il n'y a pas celui que je vous ai présenté. Donc, je ne sais plus lequel c'est. Je rechercherai. Je ne me souviens plus. En tout cas, voilà, un très beau jeu que j'aime beaucoup. C'est mon dernier arrivé. C'est mon petit bébé fraîchement débarqué avec lequel je m'amuse un peu en ce moment. Et c'est pareil. Il n'est pas tendre. Voilà, c'est-à-dire qu'on se pose des questions. On se dit, est-ce que ça, c'est une bonne idée ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que c'est bien de faire comme ça ? Alors, il n'est pas non plus dans la compassion. Il va vous dire oui, si c'est le cas. Et par contre, si ça ne marche pas, croyez bien que vous allez bien le prendre dans les dents. Donc, comme quoi, les arbres, ça ne se fout pas de la tronche du monde non plus. Mais en tout cas, voilà, j'aime beaucoup parce que c'est très poétique. Et puis, ça nous déconnecte un peu aussi, forcément, des images qu'on voit toujours dans le tarot. Donc, voilà, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Donc, voilà, c'était la présentation de mes petits oracles chouchous de la nature. Voilà, les oracles de la nature ou les jeux de la nature. Ceux que je préfère utiliser quand il s'agit de me reconnecter un peu. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si vous avez d'autres jeux en rapport avec la nature et que je n'ai pas présentés, que je n'ai pas ou dont je n'ai jamais parlé, n'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire et puis comme ça, ça me permettra d'aller vérifier un petit peu puis de jeter un oeil, peut-être de faire des découvertes. C'est toujours bon à prendre. Voilà, en tout cas, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Salut !